ACHO ACHO Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Et si on parlait de Bon c'est sûr que Zep va faire toujours ça Faire de mon pâtissette Tu peux l'enlever s'il te plaît ? C'est bien C'est quoi ça ? Kasia vous montre Le petit ensemble de sa mamie Que j'avais jeté cet été Et normalement Il y a le petit chapeau qui va avec Tu vas voir ? Attends Il est trop petit Hop Merci mamie Merci mamie Fais un bisou à mamie ? Merci mon chéri Tu fais un bisou à mamie ? Un bisou Bon tu peux y aller Bye bye Donc aujourd'hui Donc aujourd'hui on va parler C'est son instagram Et si vous voulez tout de suite Elle s'appelle Julia Birgman Et je la trouve magnifique Et son petit garçon Il a un style incroyable Et Je ne sais pas si vous regardez un petit peu la télé Mais lundi Sur TF1 Il y avait un film qui s'appelle Avec Hélène de Faugerelle Mention bien ou mention très bien C'était l'histoire en fait D'une jeune fille trisomique de 21 ans Qui passait son bac Qui essayait de passer son baccalauréat Du coup ça m'a trop refait penser A ce que moi j'ai vécu Avec Avec ce thème là Donc j'avais envie de partager ça avec vous Mais Donc Dans un premier temps Pour remettre les choses Un petit peu dans leur contexte Moi comme je vivais Et je vis Ou on peut dire ça comme ça Entre deux villes Donc Cannes et Paris J'ai été suivie A deux endroits différents Ce qui a été assez compliqué Puisqu'en fait On croit que le système médical français Est assez bien coordonné Mais Pas du tout Pas du tout du tout Puisque Donc à Paris j'ai été suivie Dans un premier temps A l'hôpital Port-Royal Et Je l'ai détesté Cet hôpital Clairement je l'ai détesté Et A Cannes J'avais mon gynécologue Qui était Le père D'une amie de ma soeur Et finalement Les choses ont fait Que j'ai arrêté De me faire suivre A l'hôpital Port-Royal Puisque Une amie de ma mère Lui a dit que son amie Est fait Et donc Au bout d'un moment J'ai arrêté de me faire suivre A l'hôpital Port-Royal Et Une amie de ma mère Lui a dit qu'une de ses amies Était gynécologue Optétricienne Dans l'hôpital Donc après ça Je me suis fait suivre Par cette personne On commence toutes Par faire Ce fameux dépistage De la trisomie 21 Je pense que c'est Vers les 3 mois Sincèrement Je ne me souviens pas du tout Mais il me semble Que c'est vers cette période là Et Déjà A l'approche de cet examen Je me sentais extrêmement mal Que Je ne sais pas J'avais l'impression qu'il y a quelque chose Qui n'allait pas bien se passer Etc Et du coup J'ai commencé à avoir D'énormes D'énormes Angoisses Et je me posais déjà la question A savoir si Il y avait quelque chose D'assez négatif Par rapport à A ce contrôle là Ce que j'allais faire Etc Donc de manière générale Ma grossesse elle s'est plutôt bien passée Enfin Avec le recul hein Parce que franchement Ça aurait pu être beaucoup plus pire Même si je suis restée hospitalisée Plusieurs jours Etc Parce que j'avais eu des contractions tôt Mais bon Ce n'est pas le sujet principal Et La chose négative Qu'il y a eu C'est que Quand on a fait les mesures De De Kezia De ses membres De ses os Etc On s'est rendu compte que Ces fémures étaient beaucoup trop courts Alors pas beaucoup beaucoup trop courts Mais qu'ils étaient vraiment dans la moyenne Ils étaient vraiment dans la moyenne très basse Voir même un tout petit peu en dessous de De cette moyenne là Du coup Voilà Ça a été un truc Qu'il a fallu Vérifier Etc Au fur et à mesure De la grossesse Et Ben voilà Un fémure trop court On peut pas bien marcher C'est quand même Quelque chose D'important Par la suite On arrive à mes 8 mois De grossesse On était fin avril 2016 précisément Sachant que j'ai accouché début mai Et Donc je suis à Cannes Etc Et là Je vais donc à l'hôpital Où j'ai accouché Et on fait des examens Etc C'était assez compliqué Et là On me dit Mais vous avez pas fait le test de la trisomie 21 Et moi j'étais persuadée de l'avoir fait Puisque Avec l'angoisse que j'avais ressenti Etc Je me souvenais parfaitement De l'avoir fait à Port Royal Et pendant une ou deux semaines Il me semble que Ben On me dit Ben il faut refaire un test Etc Sachant que là vous êtes en fin de grossesse Il faut absolument que vous sachiez S'il y a quelque chose Pour pouvoir anticiper Tout ça tout ça Donc moi Première chose que je leur dis Je leur dis Appelez l'hôpital de Port Royal Et vous leur demandez Les résultats Puisque J'étais même allée dans une Dans une cellule Un département Qui s'appelait le diagnostic anténatal Parce que j'avais aussi eu des problèmes De toxoplasme Je l'avais contracté pendant la grossesse Donc ça rajoute un problème supplémentaire Bah Dans ma grossesse Il fallait suivre Vraiment Avec assiduité Le développement Du fœtus Etc Et du coup Je leur ai dit Appelez l'hôpital Peut-être qu'ils peuvent vous transmettre Les documents Parce que En tant que simple individu Appeler un hôpital Pour qu'ils vous envoient des documents C'est juste impossible Et c'est vrai que Pour la prise de sang Pour la prise de sang Que j'avais faite pour l'actrice 2021 C'est vrai qu'ils m'avaient jamais jamais Donné les résultats Ils m'avaient pas appelé Etc Donc moi je me suis dit Bon bah ça vaut pour un Tout va bien en fait Et apparemment C'était pas forcément le cas Et puis Au mois d'avril Fin avril Vers le 20 Il y a quelqu'un de l'hôpital Qui m'appelle Et qui me dit Bon Les fumeurs Ils sont toujours trop petits Il y a aussi Le fait qu'on n'ait pas vos résultats Tout ça tout ça Donc du coup Est-ce que vous pouvez venir Et Il faut qu'on vous parle de quelque chose Etc Déjà là C'est la grosse flippe Parce que l'hôpital qui t'appelle Qui te convoque Pour te donner Une information Mais tu ne sais pas laquelle Tu t'inquiètes un petit peu Et là J'étais tellement pas bien Etc J'ai demandé à ma petite maman De venir avec moi Et Le médecin que je vois Me dit Bon écoutez On n'a pas pu avoir vos résultats Port Royal nous dit Qu'ils ne les ont pas Du coup Il faut absolument Qu'on vous propose Parce que c'est obligatoire Qu'on vous propose De faire une amniosynthèse Pour voir Si Il y a de la trisomie 21 Ou pas Donc moi il faut savoir Que j'étais pas très bien Sachant que je me suis dit Bon Je suis à 8 mois de grossesse Ca sert à quoi en fait Que je fasse cet examen Alors que je vais accoucher bientôt Et comme je vous ai dit J'ai accouché 2-3 semaines après Ca va rien changer De toute façon Moi personnellement Sur le coup Je me suis dit Ca va rien changer Et de toutes les façons Je vais le garder Parce que c'est déjà mon bébé quoi Peu importe Ce sera mon bébé Et Donc J'ai signé un papier Comme quoi il m'avait bien informé De cette De cette Procédure Etc C'est quelque chose d'assez officiel Et Ma mère elle était tellement mal Elle disait plus rien Elle était vraiment trop mal Je vais rentrer chez moi J'ai encore réfléchi Sans vraiment réfléchir Puisque moi ma décision Elle était complètement prise Je sentais déjà Depuis le mois De décembre Mon bébé Qui bougeait Dans mon corps Donc j'allais forcément Pas avorter Parce qu'il avait La trisomie 21 Ca maintenant Aujourd'hui Je sais pas Si ça aurait été La bonne décision De penser comme ça Puisque En ayant vu le film A la télé En suivant cette fille La Julia Sur les réseaux sociaux Etc En ayant vu aussi Quand j'étais plus jeune Des reportages Je sais très bien Qu'il y a plusieurs Alors il n'y a pas que La trisomie 21 Bien évidemment Il y a d'autres formes De trisomie Et elles peuvent être aussi Plus ou moins légères Donc Ca veut aussi dire En fait que Si on a un enfant trisomique Quand on a 90 ans On est encore là Pour lui Et on doit aussi Toujours l'assumer Et l'aider En fait Bah A faire son chemin En fait dans la vie Et le truc avec le recul Auquel j'aurais Du encore plus Mettre l'accent Bien que j'y ai pensé A ce moment là C'est que Quand Vous disparaissez Qui est là en fait Pour votre enfant Voilà S'il a une trisomie Assez lourde Il va se retrouver Dans un centre Et Il va se retrouver Dans un centre Ou peut-être Dans un établissement Bah spécialisé Et c'est pas forcément La fin de vie Qu'on souhaite Pour un enfant Voilà Il y a beaucoup De personnes âgées Qui vont à la maison de retraite Etc Mais voilà Une maison spécialisée Sachant que Un enfant trisomique Il a besoin d'autant plus De repères Dans sa vie Etc Il a besoin d'avoir vraiment Des routines fixes Moi je me voyais pas En fait Ben Infliger ça à mon enfant Mais en même temps Je me dis mais C'est déjà pour moi Un enfant C'est déjà mon bébé Etc Je peux pas Ben le supprimer A 8 mois de grossesse Enfin pour moi c'était Genre complètement impensable En plus il faut dire Que j'ai eu une grossesse Qui était complètement Ben j'étais complètement seule C'était quand même difficile Et me dire qu'en fait La finalité de tout ça C'était ben De ne pas me retrouver avec Mon bébé dans les bras Etc C'était un petit peu compliqué Même si Si j'avais pris la décision Ben de pas le garder Ou quoi que ce soit Ben Je pense que ça aurait peut-être Traitait mieux pour lui Enfin je sais pas Franchement A l'heure actuelle Quediam n'est pas trisomique Il a toujours son fémur Qui est un peu court Mais il marche Il a réussi à marcher Etc Donc J'ai envie de dire Que tout va bien Il a quand même De la chance A part voilà Ben ce petit souci Et son anémie Il est plutôt quand même En bonne santé Il est vif Il est gentil Il est mignon Voilà Franchement Ça finit plutôt bien Cette histoire Et juste en fait Parler de ça Parce que En revoyant ce film C'est quelque chose Qui est vraiment revenu A mon esprit Mais d'une façon Si forte Et si intense C'était assez incroyable Et Et je me dis Qu'en fait Ben j'ai vraiment pas eu de chance Sur ce coup là Puisque Moi j'avais fait Tous les examens Nécessaires Etc Et c'est un petit peu De la faute des Médecins Des organisations Etc Que je me suis retrouvée Dans une période De stress intense Où on était là A me dire Ben peut-être Votre bébé il est malade Et ce sera pas Ce sera pas curable Peut-être Voilà qu'il aura Un handicap à vie Pour qu'en fait Quelques jours plus tard Le même médecin Que j'avais vu Avec ma maman M'appelle Pour me dire Oui bon On a eu quelqu'un De l'hôpital Port-Royal Ils nous ont envoyé Les résultats Et en fait Ben tout va bien C'est négatif Donc ben on oublie La myosynthèse Tout va bien quoi Donc voilà Il y avait même pas une excuse Quoi que ce soit C'était Juste Tomber comme ça Comme un chevet sur la soupe Ben écoutez Finalement on les a eu Tout va bien Effectivement Vous avez pas de problème Il y a que le fémur L'anémie probablement Donc voilà Et Et aujourd'hui je suis très très heureuse Que Kezia aille bien Je suis heureuse de ne pas avoir eu à prendre une décision Super difficile Poignante Qui aurait probablement Alors soit gâché ma vie Soit gâché sa vie Clairement Et Et puis c'est vrai que d'avoir un enfant trisomique Il y a aussi la famille autour Qui est Qui est Dans un sens concerné Puisque Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Quand on disparaît Qu'on est parent d'un enfant trisomique Après il est tout seul Et Faut savoir aussi si on peut compter sur sa famille Tout ça tout ça Aujourd'hui Je l'aime Et je pense que je l'aurais aimé de la même façon en fait S'il avait eu un Un handicap Donc Donc voilà De toute façon Cet enfant je l'aimerais même quand il fera des bêtises Etc Bon sauf si un jour il va en prison Qui tue quelqu'un Là On peut le juger Il va en prison Je m'en fous Franchement J'aurais vraiment trop trop honte C'est un truc de fou Enfin bon C'est pas trop le sujet Mais Voilà J'avais juste envie de partager ça avec vous N'hésitez pas à aller voir l'instagram de cette Julia Bergman Je vais essayer de Trouver ça ici Parce que C'est vraiment très touchant Puis Il me semble qu'elle doit être présentatrice télé Ou peut-être actrice Enfin je sais pas Elle est je pense un petit peu connue Voilà je trouve que c'est un duo mère-fils Trop trop adorable Alors C'est trop bizarre parce que Vous allez me dire bah cette fille elle est blonde Son fils il est blond Etc Mais je me retrouve tellement en fait dans leur Leur duo et leur complicité Enfin de ce que je perçois simplement sur Sur les petites vidéos etc J'ai vraiment l'impression qu'on a la même complicité que Kezia et moi Et du coup ça m'a énormément touchée Après à la vue du film que j'ai vu qui était tiré d'une histoire vraie je me dis bah Waouh en fait dans le film la jeune fille je crois qu'elle s'appelle Laura Qui passe son bac c'est la première trisomique à passer son bac en France Donc c'est quand même assez énorme et comme quoi ben les personnes atteintes de trisomie 21 Enfin tout est un défi pour elles et j'ai trouvé ça trop trop beau que Qu'on voit en fait la détermination que cette personne avait à aller toujours plus loin Bon c'était en partie aussi pour réaliser un petit peu les rêves de ses parents Pour les rendre fiers etc Mais finalement au final elle le fait pour elle Et voilà je pense qu'après sa trisomie elle était quand même un peu légère Je lirai le livre de l'histoire vraie etc Mais voilà c'est pas tous les enfants trisomiques qui ont une trisomie légère Parfois c'est très lourd Ils s'expriment très 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 difficilement Ils sont voire pas autonomes du tout Donc voilà je suis assez heureuse je dois le dire de De pas avoir transmis ça en un sens à mon fils Et puis voilà même si ça avait été le cas je l'aurais énormément aimé Et puis voilà je l'aurais accompagné dans sa vie Et puis également de la même façon que je le fais aujourd'hui Enfin en étant encore plus présente du coup Et c'est sûr que S'il avait eu cette Cette anomalie génétique Ben j'aurais pas repris mes études Et j'aurais pas en fait eu le parcours que j'ai aujourd'hui Parce qu'en fait je me suis dit que J'ai fait ça parce que Kezia est comme ça Mais s'il avait eu beaucoup plus besoin de moi auprès de lui Ben sincèrement j'aurais pris n'importe quel petit boulot A mon temps pour être super proche de lui Pour vraiment l'aider à s'éveiller A travailler Enfin oui j'aurais pas du tout fait ce que j'ai fait aujourd'hui Donc voilà je sais pas trop Je pense que j'aurais même pas été à Paris en fait Pour être assez aux notes J'aurais resté avec mes parents Voilà c'est fou comme Ben un état de santé conditionne aussi votre Votre avenir Donc voilà Bon je vais peut-être m'arrêter maintenant Parce que j'ai un petit peu beaucoup parlé Bon en tout cas n'hésitez pas à me dire Si vous avez été dans un cas similaire à cause de La médecine, le système médical français Et puis en attendant je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Bisous